bonjour encore une fois très chers télés spectateurs abonné sur notre chaîne youtube la joie a le plaisir et le bonheur pour nous de venir avec vous pour ces webinaires merci beaucoup à tous ceux qui participent et ceux qui sont en ligne participer à ces rendez-vous inattendus sur ces webinaires où je dois pouvoir vous parler des quels sont les nouvelles de ce qui sera autoka 2020 donc aujourd'hui je dois faire ces webinaires juste et pour vous faire un overview donc pour faire et un aperçu de toutes les fonctionnalités de tous les mises à jour tous les ajouts qui ont été mis sur eux la nouvelle version d'autocad et 2020 qui doit sortir juste et le mois prochain alors pour moi attaquer et ingénieur civil et un consultant et eux aussi et membres et d'autodesk design academy et autodesk research community et je suis vraiment ravi déjà de vous faire un briefing de ce qui va être et autoka de 2020 qu'est ce que vous attendez pour autoka 2020 c'est pas la peine que je me présente mon nom c'est christian kikapara qui est un structural design civil infrastructure ingénieur et bim ici technico spécialiste et l'essai sa enjeu ring vous avez des difficultés n'hésitez pas à me contacter via mon profil équidine et si vous avez mais vous avez aimé ce qui nous faisons juste à la fin des subinaires n'hésitez pas à nous contacter en fait si je suis tellement excité je suis tellement ravi de partager avec vous et Et qu'est-ce qui est nouveauté avec AutoCAD 2022? Au fait, avec AutoCAD 2022, vous pouvez faire une grande expérience, expérimenter le pouvoir de la conception et de la création. Le pouvoir de tourner les idées dans la réalité et le pouvoir de les concrétiser d'à votre manière. Donc, d'à votre manière et selon vos conditions. Et autre chose que vous devriez savoir, AutoCAD 2020, AutoCAD 2022, avec AutoCAD 2020, si par exemple vous êtes un abonné, vous faites une souscription, donc si vous êtes abonné, par exemple, à la version AutoCAD 2021, soit pour une année, ou 2020, pour une année, ou pour trois ans, la souscription, si vous êtes abonné, vous avez une licence certifiée, je vous assure que, et vous le savez déjà, parce que AutoCAD 2000, et AutoCAD ne vient pas seulement avec AutoCAD, lui, c'est parce qu'il vient avec plusieurs paquets, avec des cas de valeur ajoutés. Donc, si vous êtes abonné, nécessairement, vous avez accès à tous les logiciels qui viennent avec AutoCAD. Parce que, déjà, vous savez très bien que AutoCAD, c'est le logiciel le plus utilisé dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction. Et c'est là, et plus de millions de personnes, déjà, font confiance à ces logiciels. Parce que, déjà, vous avez accès à plus de sept industries spécifiques. Donc, à part AutoCAD, vous avez accès à d'autres suites de logiciels AutoCAD. Donc, plus de sept industries spécifiques qui sont incluses dans AutoCAD. Entre autres, le map, donc la cartographie, l'industrie, l'électricité, la mécanique, l'MAP, mécanique, électricité, et plombing. Vous avez accès à des plateformes web et mobiles comme AutoCAD Web et AutoCAD Mobile, dont je dois pouvoir vous parler récemment, bien bientôt. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez vraiment faire un travail trop rapide, et où vous n'avez pas accès à votre machine, vous pouvez utiliser la plateforme mobile, donc AutoCAD Web & Mobile App, pour avoir le pouvoir d'AutoCAD Anytime, Anywhere. Donc, vous pouvez l'utiliser n'importe quand et n'importe où. Donc, vous pouvez travailler votre fichier. Par exemple, vous avez une inurgence, et puis vous voulez peut-être continuer votre fichier ailleurs. Vous pouvez juste les mettre sur la plateforme, Autodesk Drive, et vous entrez dans votre AutoCAD Web & AutoCAD Mobile App, sur votre téléphone, sur votre smartphone, ou sur votre tablette. Déjà, vous pouvez continuer la conception, vos idées, juste avec votre mobile guide, votre conception, desquels que vous voulez déplacer sur la plateforme Cloud pour pouvoir continuer la conception. Alors, qu'est-ce qu'est AutoCAD 2020? Sur AutoCAD 2020, au fait, aujourd'hui, je dois pouvoir couvrir trois composantes clés de ce qui va être AutoCAD 2020. D'abord, un cas d'automation, donc la conception, donc l'automatisation de la conception, c'est-à-dire par ordinateur, et la connexion par transparence, donc la connexion de la transparence, et aussi les innovations continues. Ce sont les « tricky words », comme on appelle en anglais, donc les trois clés majeures de ce qui a été comme amélioration pour AutoCAD 2022, dont moi, je dois pouvoir vous parler. Eh bien, premièrement, d'abord, pour ce qui est des « cards automation », donc pour ce qui est des « cards automation », là, je vais partager comment vous pouvez travailler plus rapidement avec les conceptions assistées par ordinateur, donc avec les solutions « cards » d'une manière plus rapide et automatique. Et je vais vous montrer aussi, je vais vous parler aussi, comment, avec des outils spécialisés, vous pouvez accélérer votre travail en automatisant des tâches, par automatisation des tâches. Alors donc, vous pouvez juste vous focaliser sur ce qui est important, et c'est ça le plus important, parce qu'avec déjà AutoCAD 2022, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui sont automatisées, et vous allez voir que c'est tellement très intéressant et vraiment très, 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 très excitant et tulle. Et pour ce qui est, comme je le disais toujours, le « seamless connection », là, le deuxième clé, là, je dois juste vous montrer, j'ai discuté et je vais vous parler là-bas de AutoCAD web et mobile. Donc ici, je vais vous parler quels sont les avantages et les utilités d'utiliser AutoCAD web, AutoCAD mobile, qui donnent une liberté et la flexibilité de connecter un fichier de WG, de le travailler, de le connecter n'importe où et n'importe quel cas. Donc, vous pouvez vous connecter à votre fichier AutoCAD en utilisant AutoCAD mobile app et AutoCAD web, n'importe quel cas et n'importe où et dans n'importe quelle machine. Voilà l'avantage qui est là. Voilà l'avantage qui est là. Et le troisième clé « word », donc le troisième « keyword », donc le troisième clé majeure pour ce qui était comme amélioration sur AutoCAD 2020, c'est les innovations continuées. Donc là, je vais vous faire plonger, je vous ferai plonger dans tout ce qui était nouvelle fonctionnalité d'AutoCAD 2020. Donc là-bas, sur le troisième clé, là, je vais vous montrer d'une manière plus perspicace tout ce qui a été comme fonctionnalité, comme mise à jour des outils déménés dans AutoCAD 2020. Et toutes ces fonctionnalités-là, il y a avec AutoCAD 2020 et je vais vous montrer aussi comment toutes ces fonctionnalités améliorent votre flux de travail. Et c'est ce qui est notre objectif, de vous montrer tout ce qui est avec AutoCAD, comment chaque jour, on essaie, Autodesk, et c'est un peu de travail d'une manière plus dure, plus rapide et plus professionnelle en améliorant les outils de travail pour permettre aux utilisateurs de gagner beaucoup plus d'état dans leur conception, réalisation et de vos fichiers, et de vos fichiers CAD. Maintenant, ici, on devrait en parler du premier point, donc, avec CAD and Automation, nous savons très bien, nous savons très bien que, là-bas, nous allons just let's start with AutoCAD and Automation. Nous savons très bien que, et AutoCAD, à l'IC, eh bien, nous savons très bien qu'à nos jours, c'est très important, c'est très, très important. Nous savons très bien qu'à nos jours, actuellement, c'est très important dans le monde de, de, qu'est jamais, de travailler d'une manière plus intelligente et plus rapide. Nous savons très bien que c'est très important de travailler d'une manière plus intelligente et plus rapide. Et maintenant, avec AutoCAD 2020, et par rapport à l'abonnement, si vous êtes abonné et avec une licence sur AutoCAD 2020, et sur AutoCAD en général, je suis certain que vous avez, vous gagnez accès à trois industries spécifiques. Trois industries spécifiques avec des outils spécialisés, avec ces industries très spécifiques, avec des fonctionnalités spécifiques qui vous donnent la possibilité de travailler d'une manière rapide et d'être plus efficace et à travers les différentes disciplines. Et tout ça, juste, vous avez AutoCAD, un très bon AutoCAD, donc vous avez un très bon AutoCAD avec ces outils, avec un abonnement et une licence certifiée, vous avez accès à tous ces trois industries spécifiques. Pourquoi je parlais de ça? Je parlais de ça parce que AutoCAD, lorsque vous installez une version d'AutoCAD, donc quand vous achetez AutoCAD certifié, donc quand vous achetez AutoCAD avec licence, il vous donne accès à trois industries spécifiques, entre autres, la partie mécanique, donc AutoCAD mécanicole, AutoCAD architecture, donc AutoCAD architecture, AutoCAD électricité, AutoCAD MIP, AutoCAD plant, pour ce qui est des installations d'éthioterie industrielle, donc installation industrielle des usines et des industries, AutoCAD map, pour la cartographie, et AutoCAD raster design toolset. et pour les anciens, et pour les anciens versions d'AutoCAD, AutoCAD 2015, AutoCAD 2016, AutoCAD 2018, AutoCAD 2019, bien sûr, il y avait d'autres industries spécifiques qui ont déjà été migrées entre eux, par exemple, AutoCAD utility design, qui n'est plus d'actualité, qui faisait partie de ce qu'on appelle AutoCAD suite design ultimate, ou AutoCAD design suite standard ultimate, ça n'a plus d'activité, et ça n'a plus d'actualité, et maintenant, aujourd'hui, on parle des ASC, donc la collection ASC, donc AutoCAD fait partie, mais AutoCAD, c'est ce que vous voulez l'acheter, je vous assure que vous gagnez beaucoup plus, parce que déjà là, vous avez accès à ces trois, cette industrie spécifique, donc vous avez déjà, avec AutoCAD, vous avez tous ces logiciels et ceux qui sont inclus dedans, ces outils, donc, et c'est là, et la productivité, moyenne, les gains de la productivité moyenne et de 63% pour vos tâches complétées en utilisant tous ces outils spécialisés à travers les différentes disciplines comme vous voyez là-bas, donc AutoCAD 2020 avec des outils spécifiques inclés, entre autres, la mécanique, l'architecture, l'électricité, l'MAP, le plant, AutoCAD plant 3D, AutoCAD map 3D, et AutoCAD raster design toolset, je dois pouvoir, dans le slide procédant, je dois pouvoir détailler chaque industrie spécifique en détail. Autre chose que j'aimerais peut-être vous faire savoir est que, et autre chose que j'aimerais peut-être vous faire savoir est que, et AutoCAD, comme je vous dis, il inclut à lui seul plus de 7 industries spécifiques, et les clés bénéfiques, c'est, vous avez, vous travaillez avec des outils intelligents, l'automatisation, la rapidité, et aussi la confiance dans votre réconception et design. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que, tous ces outils, il y a plus d'une centaine, il y a plus de milliers de centaines, donc il y a plus de milliers de centaines d'outils intelligents, donc des parties des outils intelligents en écrivant des, donc il y a des milliers de milliers d'outils intelligents et symboles qui sont inclus dans AutoCAD, ainsi que des fonctionnalités, et c'est là, avec ces outils intelligents et ces nouvelles fonctionnalités et symboles qui sont ajoutés pour AutoCAD 2020, cela vous permet premièrement d'automatiser la création et des annotations, par exemple, de vos cartouches, de vos calques, de vos conceptions et des propriétés, ainsi que d'automatiser vos tasks, donc automatiser vos tâches et par exemple, comme générer le quantitatif of materials, donc vous pouvez générer les quantitatifs, donc vous pouvez faire l'estimation des matériaux, ce qui n'était pas pour les anciennes versions d'AutoCAD, mais avec tous ces outils et fonctionnalités, déjà c'est un grand avantage pour vous. Bill of quantities, et cela accélère le travail, donc vos travaux qu'ils sont en train de faire, et c'est là que vous pouvez vraiment prendre l'avantage avec tous ces outils et pourquoi pas ne pas travailler avec l'interface AutoCAD familiarisée, parce que jusque-là, toutes ces améliorations-là mènent dans un AutoCAD qui est familier que vous connaissez, vous tous. Maintenant, je vous ai dit qu'AutoCAD inclut à lui celles sept industries spécifiques. Donc, premièrement, nous allons commencer par, comme je vous l'ai montré là-bas, donc, AutoCAD Mechanical. What is this really? C'est quoi AutoCAD Mechanical? AutoCAD Mechanical, c'est un AutoCAD qui vous permet de réaliser tout ce qui est la partie mécanique d'AutoCAD. Donc, c'est un mécanique, donc, c'est un outil, c'est un logiciel faisant partie de la suite AutoCAD, mais qui est beaucoup plus utilisé pour les mécaniciens. Donc, il vous donne la possibilité de gagner plus de 50% de productivité de votre travail et les nouvelles fonctionnalités qui sont inclus dans AutoCAD Mechanical 2020, il vous donne la possibilité de gagner au moins 45% de temps de votre travail. Donc, déjà, vous gagnez au moins 45% de temps lorsque vous travaillez sur un projet avec les nouvelles fonctionnalités et il est constitué de plus de 700 000 éléments, fonctionnalités, symboles et parties fabriquées. Donc, tout ce qui est manufacturing, donc tout ce qui est fabrication des pièces mécaniques et tout ça, tout ça, plus de 700 000 fonctionnalités et outils qui ont été ajoutés. et si vous pouvez comparer AutoCAD Mechanical par rapport à AutoCAD classique, je serais certain que vous verrez qu'il y a certains changements. Premièrement, certaines améliorations, mais aussi la possibilité de vous donner des bill of quantities et autres. Autre chose que vous devrez savoir sur AutoCAD et Mechanical, premièrement, d'abord, c'est un outil qui vous permet d'accélérer la conception mécanique en automatisement et tout ce qui est des conceptions utilisées dans le domaine des génies mécaniques et donc tout ce qui est tâche, un projet, un modèle design qui vous travaille dans le domaine des génies mécaniques avec AutoCAD Mechanical et 2000 et Vendée, il vous donne la possibilité d'automatiser toutes ces tâches-là tellement qu'il est constitué par des outils intelligents et le système de gestion est placé en amont et il vous donne la possibilité de faire des conceptions très correctes avec beaucoup plus d'outils de fonctionnalité et d'amélioration que ce soit pour les calques, que ce soit pour les calages, pour les couleurs, pour les lignes type et pour les dessins créés parce qu'il vous donne la possibilité de faire des conceptions automatiques donc vous allez créer des mises en page automatiques lorsque vous allez faire des cartouches tout c'est automatique il vous donne la quantitatif donc les produits et tout ce qui est en termes d'écoute de tous les éléments que vous avez utilisé lorsque vous avez fait la conception mécanique de votre pièce et si vous êtes abonné par exemple à AutoCAD vous avez un abonnement AutoCAD je serais certain que vous jouez de tout ça parce que vous allez créer faire la conception et qui fait partie de l'information du projet avec lesquelles vous faites des assistances complexes mais aussi autre chose qui est plus important dedans c'est avec AutoCAD de mécanique 2020 vous avez la possibilité de faire l'interaction entre votre pièce et des machines de production mécanique ou des imprimantes à 3D donc vous pouvez concevoir votre pièce mécanique et là vous pouvez l'imprimer directement avec AutoCAD mécanique 3D du fait l'aspect BIM est inclus des gens des dents les outils mécaniques intelligents les matériaux sont reconnus avec AutoCAD mécanique 2020 et là vous aurez juste des fasses des commandes industrielles si vous avez fabriqué des vis vous avez fabriqué par exemple des boulons vous avez fabriqué par exemple une pièce mécanique mobile que vous voulez peut-être faire passer une commande à l'usine et là vous pouvez produire ces pièces mais vous avez construit de manière intelligente dans AutoCAD AutoCAD mécanique bien qu'avec un inventoire encore plus avancé et dans le domaine architectural et dans le domaine architectural et lorsque vous utilisez AutoCAD DD à lui seul c'est bien maintenant si vous êtes familier avec AutoCAD par exemple vous ne savez pas utiliser Revit vous êtes seulement accro à AutoCAD vous vous mettrez seulement l'outil AutoCAD pour faire vos conceptions des plats DD des coupés des détails des élévations ainsi de suite et vous ne savez pas par exemple utiliser Archicad vous ne savez pas par exemple utiliser SketchUp ou Vectorworks et Artplan et tous ces autres logiciels-là de conception architecturale ou MacroStration mais vous voulez juste commencer tout dans AutoCAD et définir tout dans AutoCAD vous voulez encore une fois par exemple de travailler avec AutoCAD et DD pour pouvoir faire des élévations tout ça AutoCAD architecture il vous donne la possibilité de travailler votre modèle DD d'AutoCAD de faire des élévations de mettre des éléments des pièces de créer des étages comme d'arrêt vide comme d'archicad donc votre modèle maquette 3D votre modèle 2D d'AutoCAD vous avez la possibilité de les transformer en 3D en faisant des élévations donc vous travaillez en 3D avec AutoCAD mais avec des outils très intelligents parce qu'à la fin il doit quantifier tous vos matériaux vous pouvez faire des dévis estimatifs donc l'estimation des coûts des matériaux que vous avez utilisé et vous allez faire des rendus vous allez faire des coupes comme d'archicad ou d'arrêt vite et c'est là l'avantage c'est quoi vous avez commencé un produit dans AutoCAD et avec la suite AutoCAD vous finissez tous les projets donc vous avez commencé avec AutoCAD basique DD et dès là vous passez dans AutoCAD Architectural donc AutoCAD d'architecture avec cet outil là vous gagnez plus de 61% de productivité en termes de gains et avec ces outils là vous faites une économie de 390 R de travail qui vous deviez passer 1000 R sur AutoCAD basique et si vous devez travailler sur un projet architecturale en 3D au lieu d'utiliser AutoCAD basique et 3D ici au lieu d'utiliser AutoCAD attend au lieu d'utiliser AutoCAD basique 3D là aussi vous devez faire une conception 3D d'un projet architectural vous pouvez faire 1000 R de travail et là vous allez économiser ça juste au lieu de 1000 R de travail avec AutoCAD architectural vous pouvez juste faire la différence 1000 moins 390 donc vous avez gagné plus de 710 R vous avez économisé plus de 710 R un travail de 1000 R avec AutoCAD basique vous pouvez gagner vous pouvez faire ça 390 R avec AutoCAD classique c'est un grand projet et là c'est plus important et intéressant pourquoi parce que déjà à lui seul il y a plusieurs améliorations pour la version 2022 dont au moins plus de 8500 outils intelligents architectural objets et styles qui ont été ajoutés et là vraiment moi je trouve que c'est très utile et c'est très important que vous sachiez de tout ça parce que beaucoup déjà pensent qu'ils connaissent seulement AutoCAD mais pour moi je vais vous parler juste vous ouvrir vous donner des informations pour ce qui est AutoCAD et ça donc l'avantage d'acheter AutoCAD avec licence qui vous donne accès à tous ces outils à tous ces logiciels secondaires qui y viennent avec parce que et par rapport AutoCAD classique avec AutoCAD architecture l'outil AutoCAD architecture l'utilisateur et vous pouvez utiliser votre modèle 3D vous avez votre modèle votre maquette numérique 3D pour générer des élevations et vous donne la possibilité de faire des élevations donc créer des élevations de vie créer des coupes ça les besoins donc à partir des modèles 3D directement avec ces AutoCAD classiques directement c'est comme d'Archicad mais là c'est juste donner aux utilisateurs d'AutoCAD qui ne savent pas utiliser les autres logiciels architecturales de faire un très bien projet d'architecture et c'est là c'est plus important je suis sûr et certain parce que là il vous donne la possibilité non seulement de faire l'économie d'état mais aussi la possibilité de vous focaliser sur la décision valable pour la conception avec ces outils qui vous donnent accès à plus de 500 fonctionnalités d'objets des styles et des tâches et c'est là où les architectes sont dans l'air bien même les ingénieurs qui l'utilisent maintenant un truc pour les électriciens là je dois parler des AutoCAD électricoles c'est quoi AutoCAD électricoles c'est quoi AutoCAD électricité pour beaucoup des personnes peut-être se demandent bon ben ça tout ça existe bien sûr Autodesk qui contient beaucoup de choses au fait AutoCAD il y a plusieurs AutoCAD et c'est là moi je vous parle avec un seul abonnement d'AutoCAD et vous avez accès à tous ces logiciels ici maintenant AutoCAD électricole vous voyez avec AutoCAD électricité je sais que la plupart des gens ont toujours tendance à travailler des schémas d'électrification que ce soit dans les domaines d'installation anti-écendie des installations des câblages des réseaux informatiques ainsi de suite des installations électriques industrielles vous utilisez AutoCAD dès qu'il vous prend beaucoup plus de temps parce que quelles sont les conséquences ou les désavantages avec AutoCAD pour la basique premièrement vous pouvez sur un projet vous pouvez faire ça ces quatre aires de travail avec AutoCAD électrico vous pouvez utiliser cette aire de travail pour ce travail maintenant à vous de faire la différence ça c'est 40 moins 7 combien de temps vous avez économisé pour faire un projet d'électricité industrielle et là l'autre avantage c'est d'abord 1 la mise en page automatique pour la sortie des éléments mais aussi la quantification et la possibilité d'interagir avec d'autres logiciels comme Eventor Solidworks tout ça le fil du travail l'aspect BIM inclut tous les outils toutes les fonctionnalités qui ont tiré leurs caractéristiques informations sur chaque pièce chaque pièce que vous incluez contient toutes les caractéristiques physiques et industrielles de l'élément et là vous avez accès à plus de 65 000 outils et symboles électriques intelligents et là vous donnez la possibilité de faire des grands projets je suis sûr que cet outil est beaucoup plus utilisé dans les domaines industriels pour des projets de microcentrales hydroélectriques et des grands projets d'électrification industrielle ont fait toujours recours à AutoCAD Electrical la plupart des gens ne le savaient pas mais bien sûr c'est un grand logiciel que la plupart des gens ne connaissent pas parce que la plupart des gens aiment toujours utiliser AutoCAD et vous voyez que les outils ne sont pas intelligents ça va vous faire beaucoup plus de temps parce que vous voulez faire un plan d'électrification un plan d'électricité maintenant avec AutoCAD et Electrical et cet outil là il vous donne la possibilité de créer de modifier et de documenter et faire aussi le contrôle de votre système électrique parce que l'outil donc l'AutoCAD Electrical il vous donne en temps réel les erreurs dans la conception donc il fait ce que nous appelons les les clash détections donc il peut détecter des clash dans votre circuit électrique donc il peut checker vérifier et il vous est à éviter des erreurs mais aussi à éviter à réduire aussi des coûts pour ce qui est en termes de dévis et aussi des choix des matériaux que vous allez utiliser des matériels électriques et c'est là l'effet de réduire les erreurs pendant la conception pour ceci de la conception cela vous permet de gagner beaucoup plus de temps et plus des demandes l'autre avantage c'est quoi par exemple vous êtes un projecteur et vous faites votre conception préliminaire sur un projet d'électricité et là imaginez si on vous demandait par exemple de faire des modifications si c'est avec AutoCAD classique vous allez reprendre tout à zéro mais lorsque vous faites AutoCAD Electrical lorsque plus vous faites des changements vous lis et vous pouvez les comparer avec votre projet courant et tout c'est en temps réel c'est automatique en fait parce que l'aspect BIM est un clé d'état et votre projet compréhensif il vous donne les rapports en incluant des composants des câbles et des interrupteurs des prises tout tout des circuits électriques tout ce qui est des éléments électriques que vous connaissez les électriciens savent très bien ce que je suis en train de dire et lorsque vous faites une conception plus rapide d'un projet pour vous avec toutes ces fonctionnalités avec tous ces outils intelligents des symboles électriques qui sont éclés dedans vous faites très bien votre conception électrique et votre projet votre chemin électrique industriel ou domestique ça dépend mais avec AutoCAD Electrical c'est un gagnant pour les électriciens pour un projet d'électricité et beaucoup déjà d'entreprises ici on peut parler des success stories donc des retours sur l'expérience des témoignages beaucoup de gens l'utilisent pour des grands projets de microcentrales électroélectriques à travers le monde ils ont utilisé ce logiciel pour la conception de tout ce qui est des transports électriques et tout ce qui est de l'usine de production industrielle d'électricité ils utilisent ce logiciel maintenant pour ce qui est des MAP pour ce qui est des MAP là je vais vous parler le mécanique called Electrical and Plumbing les mécaniques que nous parlons ici c'est ce que nous appelons les HVAC donc Heat Ventilation donc Heat Ventilation and Air Condition donc là on vous parlait de la climatisation c'est ça donc la climatisation mécanique avec les outils les climatisaires et avec tous ces gains et tout et consorts et l'électricité que nous parlons ici c'est l'électricité domestique avec AutoCAD Electrical c'est beaucoup plus d'électricité industrielle par exemple la société nationale d'électricité l'ASNEL ainsi de suite mais pour ce qui est des simples projets de maison vous pouvez juste faire appel à AutoCAD et MAP là vous avez fait par exemple une maquette 3D d'AutoCAD et architecture et là vous avez besoin par exemple de produire des modèles des schémas des installations électriques domestiques et là de la plombérie par exemple et domestique comment vous pouvez installer ça et comment vous placer tous les éléments de la plombérie comment vous pouvez placer tous les gains mécaniques pour ce qui est des ventilations et des climatisaires des flexibles et tout ça tu vois tous ces éléments là ça c'est pour la partie climatisation donc les génies climatiques et là nous savons très bien qu'aujourd'hui dans les domaines industriels nous savons très bien que le secteur de la construction à lui seul la maison consomme beaucoup plus d'énergie d'énergie pour l'échauffage et d'énergie et vous avez d'énergie pour le froid donc quand il fait très chaud vous avez besoin d'énergie pour créer un peu d'air fraîche dans la maison c'est la raison pour laquelle on parle des mécaniques ici avec la ventilation et à condition de la condition d'énergie ambiant et là donc ce que nous appelons l'analyse énergétique avec maintenant pas seulement avec Refit là maintenant avec AutoCAD sur un projet de 100 heures que vous pouvez utiliser pour produire tous ces éléments avec AutoCAD 3D AutoCAD basique avec AutoCAD MAP vous pouvez se faire 15 heures de travail et avec plus de 10 500 outils intelligents mécaniques électriques et des plombéries des objets qui sont inclus dedans vous faites très bien vos conceptions parce que vous avez accès à tous ces outils parce que quand vous n'avez pas accès à lorsque vous n'avez pas une licence AutoCAD vous n'avez pas accès à tous ces outils ici et là vous gagnez plus de 85% de productivité en termes des coûts des gains des tas aussi mais l'autre avantage c'est AutoCAD électrique AutoCAD MAP il vous donne la possibilité seulement de faire des conceptions d'une manière plus rapide et vous aussi avec ces objets là il vous donne la possibilité de faire très bien des conceptions des esquisses et aussi de faire la documentation de la construction donc vous pouvez faire la documentation vous allez générer des quantitatifs vous allez générer des rapports pour ce qui est de l'achevac de la plombérie et aussi de l'électricité pour les expérimentés d'AutoCAD donc pour les utilisateurs expérimentés d'AutoCAD le travail qui devrait prendre 100 heures seulement dans 15 heures avec AutoCAD MAP les outils vous pouvez les faire et imaginez penser et tout ce que vous pouvez accomplir avec les 85 heures restant imaginez sur les 100 heures de travail que vous pouvez passer avec AutoCAD basique avec AutoCAD MAP vous faites seulement 15 heures de travail maintenant imaginez les 45 heures de travail qui restent que vous devez dépenser ici que vous avez gagné ici imaginez le nombre de choses incroyables que vous pouvez faire bon excuser mais c'est très important parce que nous nous voulons juste de besoin vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup plus de temps avec les outils spécifiques qui vous pouvez utiliser encore une fois de rester beaucoup plus classique je suis sûr avec les 85 heures restant vous pouvez faire de grandes choses et tout ça c'est juste des quelques aperçus des informations et de ce qui est des outils et comment vous pouvez accéder à toutes ces 7 industries spécifiques dans AutoCAD auxquelles vous pouvez vous focaliser sur ce que vous avez comme problème et ce que ces outils peuvent vous apporter comme solution voilà ce qu'ils ne savaient pas donc il existe AutoCAD Mechanical merci beaucoup nous allons passer à cela suivant maintenant c'est seamless et connection donc quand on parle de seamless et connection là je je vais juste nous allons faire un aperçu sur ce qui est de seamless et connection sur ce qui est AutoCAD et là nous allons parler d'AutoCAD sur une machine et sur un desktop AutoCAD web et AutoCAD mobile et voilà si on voulait parler par exemple AutoCAD on any device donc vous pouvez quand on parle de transparente connexion transparente c'est vous pouvez vous connecter à votre fichier AutoCAD en étant n'importe où n'importe qu'à n'importe quel moment sur n'importe quel apparaît que ce soit un desktop que ce soit sur la plateforme web que ce soit sur des applications mobiles contenues à des téléphones ou des tablettes voilà c'est ce que je voulais vous parler donc nous savons très bien que avec des nouvelles additions d'AutoCAD et Family et avec des produits comme AutoCAD web qui vous donnent la possibilité de faire des créations rapides et des éditions et des versions récentes donc d'un fichier récent de WG sur n'importe quel ordinateur vous avez travaillé sur un ordinateur et peut-être vous avez une idée qui s'est ajoutée par rapport à votre conception et architecturale ou mécanique ou électricité et là directement avec AutoCAD web vous avez accès vous pouvez vous connecter directement sur votre machine parce que votre fichier vous l'avez stocké sur par exemple Autodesk Drive sur la cloud et puis par rapport vous pouvez juste ouvrir les fichiers sur téléphone et continuer la conception une fois rentré à la maison vous pouvez encore une fois faire la mise à jour du fichier et continuer sur votre desktop donc vous n'avez pas le temps à perdre donc vous vous promenez avec votre fichier projet n'importe où que vous pouvez modifier n'importe quand n'importe quel moment et là c'est très important et là vous pouvez toujours faire des mises à jour lorsque vous faites une amélioration vous faites une mise à jour vous pouvez encore une fois républer votre modèle et quand vous serez sur la machine vous pouvez faire une suite favorable donc avec AutoCAD par exemple AutoCAD web comme vous voyez là-bas donc vous allez dans www.web.autocad.com lorsque vous avez une souscription à AutoCAD vous avez accès à AutoCAD web donc là à partir de votre navigateur soit c'est Google Chrome soit c'est Mozilla ou soit c'est Microsoft Edge ou Safari c'est qu'ils utilisent par exemple iOS donc macOS et là vous avez la possibilité d'éditer votre projet faire quelques marquages vous pouvez les partager vous pouvez visualiser votre fichier CAD et sur un navigateur et sur n'importe quel ordinateur ou AutoCAD mobile app donc vous n'avez pas besoin d'un logiciel AutoCAD installé sur la machine pour faire une modification pour continuer la conception de votre projet mais là sur la plateforme web ils vous donnent des outils de conception et de modification directement c'est comme déjà des BIM 360 Design mais aussi et AutoCAD mobile app là vous avez tiré un téléphone vous pouvez faire la même chose vous pouvez éditer vous pouvez créer n'importe quand n'importe où votre modèle AutoCAD et vous pouvez faire des modifications l'avantage c'est quoi est que lorsque vous faites une addition par exemple une modification de votre fiche AutoCAD sur AutoCAD mobile app et c'est là il vous l'aide la possibilité d'étendre votre travail votre workflow de travail du bureau sur le site d'inspection donc au lieu d'aller avec l'ordinateur sur le chantier vous pouvez juste aller avec votre tablette ou téléphone sur le chantier pour faire déjà des inspections et faire des suivis des travaux donc vous avez tous les projets vous l'avez sur votre tablette et là vous pouvez juste apporter des modifications ainsi de suite et continuer le travail et avec la version mobile donc avec la version mobile app et vous pouvez obtenir beaucoup de fonctionnalités les outils AutoCAD tous les outils AutoCAD vous pouvez l'avoir c'est votre application et ça et aussi autre possibilité et la nouvelle fonctionnalité pour AutoCAD 2020 et la partie mobile app elle vous donne la possibilité aussi de faire des mesures lasers sur le chantier donc vous avez la possibilité de faire même des mesures par rapport à votre conception sur le chantier faire des comparaisons et ces commandes là sont utilisées juste pour avoir des précisions sur votre conception sur votre dessin et la possibilité aussi avancée et qui touche cette technologie là d'être plus rapide et coordonner beaucoup plus votre projet de travail autre possibilité avec AutoCAD c'est la possibilité de vous connecter sur les clouds les clouds connecting donc cloud le stockage de vos fichiers DWG vous pouvez les stocker sur les différentes plateformes cloud entre autres Microsoft et Microsoft et Google Drive Dropbox tout ça donc vous pouvez maintenant sur les clouds quand vous avez connecté votre projet sur le cloud vous pouvez les voir les visualiser l'éditer les stocker et dans Autodesk et Cloud sur n'importe quel ordinateur et sur n'importe quel fournisseur des solutions cloud comme Google Drive Google Dropbox et ainsi de suite ce qui est important sur ça c'est avec AutoCAD Web et Mobile App vous pouvez avoir l'avantage de faire des connexions de transparence comme je l'ai dit et travailler sur des nouvelles voies à travers des plateformes Web donc vous pouvez connecter votre fichier sur les clouds et là je crois bien j'ai juste une information que je peux vous donner depuis l'année passée Autodesk a annoncé le partenariat entre Autodesk et l'entreprise Google donc comment vous pouvez utiliser Google Drive pour accéder à vos fichiers et faire des coordonnations et là déjà je crois que c'est déjà opérationnel pour cette année ce qui donne la possibilité d'étendre les options que vous pouvez avoir et ce qui est une très bonne nouvelle c'est ça parce que vous pouvez accéder à vos fichiers n'importe où vous êtes là vous pouvez utiliser Google Drive Box Dropbox Autodesk et Docs là je vais vous parler ça prochainement quand je vais vous parler des nouvelles solutions cloud Autodesk entre Autodesk et Collaborate Pro Autodesk et Docs qui ont remplacé un peu BIM 360 Docs donc là vous pouvez facilement ouvrir et éditer votre fichier Autocad et stocker sur Autodesk Docs ou Autodesk Drive et avec Autocad Web Application ou Autocad Mobile donc c'est un peu ça ce que vous devrez savoir et là c'est très important parce que votre fichier DD vous pouvez le stocker n'importe où et là vous pouvez accès à votre fichier Walk Anytime Anywhere Autre avantage avec Autocad et avec les solutions Autodesk comme Autocad ceux qui utilisent Autocad l'avantage est que vous pouvez travailler n'importe n'importe cas n'importe où premièrement la flexibilité la mobilité la collaboration la connectivité et vous avez accès aux outils essentiels quand je vous parle de collaboration là je vous parle de travail en équipe et déjà avec des plateformes comme Autodesk Drive ou Autodesk donc c'est déjà vous pouvez travailler en équipe donc il y a une collaboration entre les différents corps de métier si il y a un travail que ce soit sur les chantiers que ce soit n'importe où avec votre tablette vous pouvez accéder à votre fichier n'importe où vous pouvez faire des éditions vous pouvez collaborer discuter organiser même des réunions voilà un peu avec Autocad et c'est là parce que et pour cette année on a ajouté par exemple pour Autocad 2020 on a ajouté Autodesk Drive et Autodesk Docs Connection sur Autocad mobile donc quand vous avez accès à Autocad web et mobile déjà vous allez trouver des menus des fonctionnalités qui vous donnent la possibilité d'ajouter votre fichier sur Autodesk Docs Autodesk Drive et qui vous donnent la possibilité de partager votre fichier et là Autodesk Drive il est disponible pour tous les abonnés d'Autocad donc si vous êtes abonné vous avez fait une souscription un abonnement par exemple d'une année ou trois ans je crois que vous avez cette mise à jour là et là je parle beaucoup plus à ceux qui ont une licence Autocad parce qu'ils ont accès à toutes ces fonctionnalités si vous n'avez pas je crois qu'il est temps en tant qu'entreprise au bureau de te dépenser comment vous pouvez acheter une licence certifiée d'Autocad et parce que quand vous avez un logiciel avec une licence certifiée vous jouez de toutes les fonctionnalités mais quand vous utilisez des cracks vous manquez sur beaucoup de choses parce que vous n'aurez pas de son mise à jour et autre chose et c'est ça l'avantage donc avec Autocad déjà vous vous avez vraiment accès à tout ça là avec la nouvelle version 2021 il y a beaucoup de choses maintenant et nous passons au troisième keyword donc continuous innovation donc l'innovation continue chez Autocad c'est quoi au juste pour ce qui est des innovations et continue d'Autocad c'est pour conclure laisse moi vous faire plonger dans ce qui est des nouvelles fonctionnalités innovatives donc qu'est-ce qui était ajouté dans Autocad au juste quels sont les outils spécifiques qui étaient ajoutés à Autocad comme je vous ai dit chaque jour lorsqu'il y a de nouvelles fonctionnalités de nouvelles versions d'Autocad c'est pour améliorer et renforcer la collaboration et faire de très belles déconceptions et améliorer votre conception que ce soit sur l'ordinateur la plateforme web donc sur des navigateurs ou sur les mobiles app donc comme je vous ai dit donc Autocad 2020 a des nouvelles fonctionnalités innovatives qui ont permis de renforcer et d'améliorer de tout ce qui était des éléments ajoutés d'Autocad et les nouvelles fonctionnalités que vous devez savoir dans Autocad ont été utilisés donc d'une manière transparente et entre autres parce qu'avec les nouvelles fonctionnalités d'Autocad premièrement et vous avez la possibilité d'utiliser Autocad d'une manière de transparence n'importe où et en revanche le cycle de votre réconception améliorer la collaboration les places de collaboration et réduire aussi les erreurs humaines avec par exemple l'automatisation des tâches pour la version 2020 et d'autres et nouvelles fonctionnalités qui sont inclus avec par exemple la souscription par exemple pour Autocad LT c'est quoi Autocad LT je vais vous en parler de ça donc Autocad LT c'est l'autocad qui vous utilisez seulement à DD donc c'est c'est un autocad qui est seulement à DD donc là vous n'avez pas accès à 3D alors parmi les nouvelles outils donc parmi les nouvelles fonctionnalités donc parmi les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Autocad par exemple il y a pour Autocad 2020 il y a cette fonctionnalité là qu'on appelle Share je suis certain attends je vais vous montrer là nous allons entrer dans Collaborate n'est-ce pas attends j'ai rentré sur Autocad 2021 Autocad 2021 voilà attends et voilà là c'est mon Autocad 2021 vous voyez très bien ça c'est mon Autocad 2021 et quand j'ai cliqué sur Collaborate vous voyez la passe c'est juste Share View je vais juste partager la vie et là je peux juste comparer maintenant comparer par rapport à Autocad 2020 voilà c'est que ça donne vous voyez dans Autocad 2020 tu vois les outils qu'on a ajouté premièrement moi j'ai seulement ça et Share View et Comparer là il y a l'outil Share Drawing là vous pouvez partager votre dessin vous pouvez publier ça sur Autodesk et Docs et il y a la palette Trace maintenant nous parlons juste d'abord de cet outil ici cette nouvelle fonctionnalité dans Autocad premièrement et d'une manière elle vous donne la possibilité d'envoyer et de partager d'une manière sécurisée et contrôler la copie de votre dessin à votre équipe donc votre équipe de travail qui travaille en collaboration là vous avez la possibilité de partager votre copie de votre dessin d'une manière sécurisée et contrôlée à ton équipe et collègues en établissant un accès pour la vie seulement et édité donc vous pouvez partager ces modèles et ils peuvent voir ça et ils peuvent éditer ça ça vous ne les retrouverez jamais sur les autres anciennes versions de Autocad mais déjà pour Autocad 2020 ça c'est déjà quelque chose de positif et ça c'est déjà quelque chose de positif qui vous voyez là-bas l'autre amélioration pour Autocad c'est Trace la fonctionnalité Trace que je vous ai montré ici les Trace qui est là donc c'est cette fonctionnalité cette palette ici et ils vous permettent d'abord de voir de vie en surbrillance et des processus de conception mais aussi l'amélioration de la collaboration d'une manière sécurisée vous pouvez voir et produire des rapports donc des feedbacks donc un suivi et sur un fichier en Autocad sans altérer les fichiers existants et là c'est très important parce que Trace c'est 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 un outil nouveau dans Autocad 2020 qui est une multiplateforme de fonctionnalités qui vous permet de mettre en surbrillance tout ce qui est des revues des processus et d'amélioration des collaborations pour un fichier Autocad entre différentes équipes et dans votre collaboration vous pouvez d'une manière sécurisée faire des marquages des fichiers sans pourtant altérer les fichiers existants et aussi votre collaboration et vous pouvez créer Trace dans Autocad Web et Mobile vous pouvez retrouver cette fonctionnalité et vous pouvez aussi faire des marquages des changements de conception mais aussi vous pouvez aussi ouvrir Trace dans Autocad et vous pouvez voir avoir des feedbacks sur les contextes incorporer pour les changements donc lorsque vous faites n'importe quel changement sur un projet et si votre fichier mobile vous pouvez avoir ces feedbacks directement dans Autocad comme vous voyez là-bas des traces donc directement dans Autocad tu vois ici donc ça me s'est fait pour les enseignes versions ça n'était pas donc vous pouvez collaborer sur un modèle directement ici et vous enseignez quelqu'un tu vois là c'est comme dans BIM 360 docks je crois mais là là vous voyez vous pouvez faire un suivi un feedback sur un fichier directement à partir de la plateforme Autocad ce qui n'est pas le cas pour Autocad 2020 comme je vous ai montré et autre élément c'est count cet élément ici n'existait pas auparavant dans Autocad et là dans Autocad 2020 c'est une nouvelle fonctionnalité qui était ajoutée qui vous donne la possibilité de faire une automatisation des tâches des comptages des tâches et réduire les EAL la fonctionnalité count off-block et elle vous donne la possibilité d'abord 1 de faire la mise à jour facile de géométrie mais aussi d'exporter un modèle bloc dans une table dynamique donc count il va vous donner la possibilité de gagner une immense quantité d'état en éliminant les blocs count exercices oui avec les fichiers et aussi en supprimant les erreurs innées donc c'est ça donc parmi les témoignages déjà de ce qui va être et l'avantage d'utiliser la fonctionnalité count donc déjà lorsque vous voulez partager des fichiers blocs vous pouvez facilement les éditer et faire leur mise à jour sans pourtant vous embrayer avec cette nouvelle fonctionnalité dans le cas 2020 mais aussi autre chose c'est avec count vous pouvez aussi automatiser les contenus des blocs comme je vous ai dit là-bas donc c'est un peu ça et la fonctionnalité count vient encore une fois de prouver que c'est notre exemple qui prouve à tel point qu'autocad tire partie de l'automatisation pour améliorer les workflows maintenant nous allons pousser chez autodesk et docs where is this really attends je rentre ici vous voyez là-bas il y a cette fonctionnalité là cette fonctionnalité ici et cette fonctionnalité qui a été ajoutée j'ai rentré ici et sur une de mes dessins par exemple ce dessin ici voilà tu vois par exemple ça ce sont mes dessins et là je suis là tu vois ici pour collaboration j'ai seulement ça pour 2021 donc déjà 2020 il y a beaucoup de fonctionnalités tu vois ici il n'y a pas autodesk et docs tu vas vous parler de ça et je crois qu'il y a juste la semaine prochaine webinaire donc voilà un peu comme je disais si tu vois ces éléments ne sont pas ici autodesk et docs et maintenant je dois rentrer ici les prochaines vidéos je dois vous parler de tout ce qui est des nouvelles des nouvelles acquisitions des solutions autodesk des améliorations entre autres autodesk et docs autodesk et BIM Collaborate Pro donc autodesk Collaborate Pro qui a remplacé autodesk BIM 360 Design je dois vous parler des Spicemaker je dois vous parler des Piper je dois vous parler d'autodesk et Tandem qui est les Digital Twin donc c'est une fonctionnalité cloud qui vous permettrait d'utiliser les gemmaux numériques dans votre projet de conception et les Spicemaker je vais vous parler de ça je vais vous parler aussi des Piper et Autodesk et Tandem je dois vous parler aussi des des Plan Grids Building Connected et aussi Autodesk Assemble tout ça ce sont des nouvelles fonctionnalités d'autodesk sur les clouds qu'on appelle Autodesk Construction Cloud dont je dois vous parler je vous épargne de tout ça actuellement mais là comme vous voyez là-bas avec si on devrait aller à Autodesk et Docs là c'est vous avez déjà fait que la version 2022 d'Autodesk d'Autocad vous avez la possibilité directement déjà de migrer directement donc d'envoyer directement votre fichier sur la plateforme Autodesk et Docs Cloud et là qui améliore l'efficacité et réduire les étapes lorsque vous voulez publier votre fichier Autodesk c'est la plateforme Cloud et mais aussi lorsque vous voulez publier par exemple votre votre effet déjà mis en page votre dessin déjà sur une mise en page vous avez fait des cartouches et tout ça maintenant vous pouvez publier ça sous format PDF là vous pouvez déjà le publier directement et si tu vois directement là vous avez déjà un fichier déjà mis en page ici vous n'avez plus et déjà toutes les cartouches déjà fait vous n'avez plus besoin encore une fois d'enregistrer ça sous format PDF pour les lire pour les républier encore une fois dans Autodesk et Docs directement à partir de là la mise en page est automatique ici vous pouvez directement uploader votre effet ici directement sur la plateforme Autodesk et Docs et cela c'est plus important parce que cela est plus important pourquoi parce que vous avez vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus de temps et de publier les fichiers PDF d'une manière locale et cela vous pouvez l'ouvrir sur des plateformes web dont Autodesk et Docs et travail mais aussi cela vous permet de les connecter sur les clouds tout en mettant ces brillants sur les workflows avec Autodesk maintenant vous pouvez accéder à votre fichier de WG et dans Autodesk et Docs n'importe où et n'importe quand vous voyez l'avantage qui est là-bas mais aussi vous pouvez floating donc floating en Windows donc ça aussi avec Autodesk et 2022 comme amélioration vous pouvez faire donc vous pouvez donc flotter donc glisser naviguer directement sur une vie à multiple décès directement en même temps donc vous pouvez flotter dans beaucoup de vies de votre dessin et à multiple s'ils sont à multiple en même temps et dans une fonctionnalité remplie de Windows et vous allez voir ici à côté ici c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée qui vous donne la possibilité de multiplier les multiples monitoring donc de contrôle multiple de votre fichier donc vous pouvez contrôler plusieurs fichiers à même tassé multiples écrans des fonctionnalités cette fonctionnalité a été ajoutée par autodesk pour pour autocad 2020 c'est après les les feedbacks donc les retours et ainsi que des observations qui les utilisateurs ont mis dans autodesk forum donc et quand autodesk a appris par rapport aux clients c'est qu'ils voulaient qui s'améliorera sur pour autocad 2020 c'était si parmi les améliorations et là cette fonctionnalité a été ajoutée pour les clients qui veulent avoir des vies et éditer plusieurs dessins en même temps et dans un seul environnement autocad donc vous pouvez utiliser plusieurs fichiers dans un seul environnement autocad en même temps et là maintenant vous pouvez flotter votre votre bureau et là ça va vous permettre la possibilité de dessiner et de faire plusieurs plusieurs modifications multiples dessins vous pouvez les modifier les éditer et en même temps donc c'est c'est un peu ça donc ça c'est un grand une grande amélioration autre chose c'est parmi les 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 améliorations donc et les renforcements des outils qui Autodesk a ajouté d'Autocad 2020 cette possibilité aussi d'avoir une installation personnalisée pour Autocad 2020 vous verrez aussi les graphiques donc l'interface graphique a été améliorée et aussi les les tableaux des réconceptions a été améliorée vous allez voir ici donc là les 3D a été améliorée pour la conception et la vie aussi graphique pour votre 3D a été améliorée et bien avant de finir nous allons citer pour parler d'espoir par exemple Autocad lt tu vois Autocad lt n'a pas par exemple le même prix avec Autocad normal basique Autocad lt c'est seulement Autocad dd parce qu'il y a déjà seulement qui utilise et pour la plupart des gens toujours Autocad dd il n'a travaillé pas Autocad 3d alors Autodesk qui avait mis Autocad lt pour impéde de réduire les prix intermédiaires l'acquisition d'Autocad par exemple vous voulez juste acheter Autocad dd pour un projet donc vous avez juste besoin vous travaillez juste en dd et là voilà avec Autocad dd 2020 donc avec Autocad lt 2020 parce que là c'est uniquement Autocad dd il n'y a pas de 3d il doit aussi éviter lt donc là vous pouvez exister et faire de très belles conceptions de dessin en dd et là il y a de nouvelles fonctionnalités des améliorations la précision des dessins la rapidité de la documentation et la possibilité d'accéder aux fonctionnalités et web et mobile donc en quelques termes pour finir donc voilà de ce qui a été comme amélioration ajout et nouveauté pour ce qui est Autocad 2020 et là et si vous êtes abonné vous avez un abonnement une licence Autocad c'est mieux ça sera ravi vous pouvez juste faire une mise à jour et là vous pouvez accéder à ces fonctionnalités et si vous voulez vraiment acheter Autocad déjà vous pouvez faire des commandes et nous sommes là pour vous assister n'hésitez pas à nous contacter nous allons vous donner un support technique pour vous assister nous pouvons vous montrer ce qui est ce qui va être vous pouvez si vous voulez beaucoup plus de précision c'est toujours ce qui va être des nouvelles produits Autodesk pour 2020 et là n'hésitez pas à nous contacter via de nos différents canons vous pouvez organiser une séance de travail là nous pouvons vous montrer et faire des démonstrations live et là je vous assure et je répète c'est très important d'avoir une licence parce que quand vous utilisez les cracks vous n'aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités et si vous êtes un bureau d'être une entreprise si vous voulez vraiment être plus productif c'est mieux d'acheter une licence AutoCAD ou un autre outil Autodesk pour être plus productif et avoir accès à toutes ces fonctionnalités et utiliser des logiciels d'une manière plus professionnelle parce que là-bas avec des cracks il y a toujours beaucoup d'outils qui sont désactivés mais avec lorsque vous avez une licence vous avez accès à des milliers de fonctionnalités qui sont activés donc c'est un peu ça dont je vous ai vous parlé et merci beaucoup pour votre attention en conclusion seulement que AutoCAD 2020 on l'appelle encore ConnectedCard donc déjà AutoCAD 2020 donc ça sera un logiciel connecté dont beaucoup de gens y font déjà confiance donc parce que AutoCAD 2020 premièrement vous allez vous allez gagner le temps et avec des outils spécialisés avec différentes industries spécifiques et la mobilité des travails sur web et mobile et aussi l'accessibilité de ces fonctionnalités et leurs améliorations et quant à moi je vous dis merci et merci beaucoup pour votre attention je sais que vous avez été nombré à nous suivre durant ces webinaires si vous avez des impressions vous avez besoin vous voulez commenter ou vous voulez donner votre point de vue n'hésitez pas à les mettre sous commentaire c'était encore une fois nous l'ASGC Engineering un bureau d'études un laboratoire de recherche un partenaire Autodesk qui est basé à la République démocratique du Congo qui n'hésite qui nécessite à vous donner toujours de nouvelles choses et de nouvelles informations pour ce qui est des outils et des améliorations pour ce qui est des fonctionnalités et des nouvelles fonctionnalités des outils Autodesk quant à moi je vous dis énormément merci et on se retrouve prochainement à une autre session et à une autre session à un autre webinaire et sur ce qui va être de nouvelles fonctionnalités ou un autre élément logiciel ou outils Autodesk merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup à tous ceux-là qui ont répondu présent à notre webinaire et merci de faire le partage de ces vidéos et de les partager avec votre environnement votre raison quant à moi je vous dis merci et que Dieu bénisse chacun de vous n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous procurer d'autocad ou si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur les outils Autodesk merci beaucoup et bon débuter de la semaine chez vous bye bye Wakanda forever